Oh, ben je suis content de vous retrouver, ça me fait plaisir, bonjour tout le monde, on va baisser un peu la télé, coucou, je veux baisser la télé, je veux baisser la télé, voilà, je baisse la télé, oh, mais oui, parce que vraiment, alors depuis qu'on a été, euh, la HD, je sais pas quoi, euh, j'ai changé, j'ai mon petit boîtier, euh, etc., oh, je suis énervé parce que avant, on avait Canal+, euh, en clair, c'était bien, maintenant je l'ai pu, j'ai des chaînes que j'ai pu, j'en sais rien, qu'est-ce qui se passe, euh, ça va vraiment mal, c'est pas normal, euh, il y a plein de poussière aujourd'hui sur, euh, oh là là, la poussière, j'ai fait l'aspirateur tout à l'heure, j'ai fait le ménage, hein, j'ai profité, et alors, alors, hier, les jeunes, les jeunes à Nantes, euh, j'en profite, je fais le ménage, hein, hein, et alors, hier, les jeunes à Nantes, ils ont fait le, ils ont tout cassé, hein, et ils se prennent pour quoi ? Oh non, pfff, non, 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 ça commence à, ça, ça commence à tourner au vinaigre tout ça, hein, qu'est-ce que c'est ces jeunes qui kiffent ? Bien sûr, vous avez le droit de manifester, mais vous avez le droit de casser quand même, hein, bon, alors, euh, je suis en colère parce que je vous avais parlé de la, de la connasse, il y a pas longtemps, cette mère condamnée, euh, à 12 ans, celle qui a 12 ans de prison en première instance, elle sera sous contrôle judiciaire, en attente de son, en attente de son procès, en appel condamnée en septembre dernier. Elle était de prison pour complicité dans le meurtre de son fils parce qu'elle l'avait mis dans le lave-linge, le gosse, hein, la folle, une folle. Elle a été remise en liberté, alors là, ça, ça, je, je, je comprends pas du tout, je, je vois que les gens sont complètement cinglés, et là, la justice, je sais pas qu'est-ce qu'elle fait, la justice, et cette femme, cette femme, elle devrait être en prison au lieu d'être en liberté, hein, il y a, il y a un malaise. Et vraiment, quand je vois le monde d'aujourd'hui, bon, alors, je vais vous raconter, Jeannette Jackson, elle attend son premier enfant, 49 ans, hein, Eh ben, il était temps, hein, à 49 ans de faire un gosse, hein, oh là 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 là, bon, elle l'a annoncé, et puis, je comprends pas comment on peut faire un gosse à 49 ans, hein, bon, elle a le droit, hein, bon, j'espère que le bébé n'aura pas de problème comme son oncle, hein, hein, parce que déjà, ils sont un peu disjonctés dans la famille, Jackson, hein, et puis, bon, ben, on se fait pas de soucis, hein, hein, il y aura de quoi vivre, le petit, hein, mais c'est un peu vieux, hein, pour faire un gamin à 49 ans, hein, bon, alors, s'il a 10 ans, alors à 59 ans, hein, 60 ans, c'est pareil, hein, on n'est plus à ça près, hein, Bonjour maman, maman, oh là 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 là, le problème est qu'une femme de cet âge-là, de cet âge-là est moins en forme qu'une jeune femme, ce sera une femme âgée, l'adolescence de son enfant, bon, c'est vrai que ce ne sont même pas elles qui vont s'en occuper, ça, c'est sûr, hein, et puis, le véritable amour est plus souvent l'amour des parents pour un enfant, c'est tellement beau de donner la vie, L'âge n'a pas d'importance, oh, mais quelle nouvelle, enfin, le monde est heureux, enfin, par contre, à moins, il y a moins de commentaires quand un vieux barbon fait des gosses avec une jeunette, bon, ben, oui, mais quand je vois le monde d'aujourd'hui complètement dégivré, hein, alors, Jean-Luc Lahil, « J'aime les filles plus jeunes que moi », dans son autobiographie, le chanteur Jean-Luc assume à 100% son assurance pour les jeunes femmes, « Oh, mais mon pauvre chéri, hein, effectivement, si elles sont majeures, ce n'est pas un crime, Jean-Luc, tu peux les baiser si tu veux, hein, mais si elles ont moins de 15 ans, c'est de la péversité, désolé, Jean-Luc, un homme de 50 ans avec une gamine de 14 ans, c'est, c'est malsain, après, chacun voit un midi à sa porte, mais je verrai ça d'un mauvais oeil, moi, ma fille, hein, de 14 ans, elle se promène avec Jean-Luc Lahil qui a 50 ans et tout, bon, c'est la 18 ans, bon, elle fait ce qu'elle veut, ma fille, hein, bon, mais, euh, t'as pas voulu la Julie, la Julie, la Julie Bétry, mais pourquoi t'as pas voulu la Julie, elle est vieille, elle va rentrer en maison de retraite, la Julie, ah, la Julie, oh, que fait une gamine de 14 ans dans une boîte de nuit, oh, pleine de vieux cochons, des syndics, et puis maintenant, dans les boîtes de nuit, maintenant, on met de la drogue dans le, dans le, dans le, dans le, et puis où sont les parents, alors, et où sont les parents, ils sont en train de dormir et ils voient pas que leur gamine, elle est en train de, hein, oh, mais où, et il y a vraiment un problème à 14 ans, moi, à 14 ans, j'étais pas en boîte, hein, oh, il faut, il faut qu'il réalise que l'âge qu'il a, c'est horrible de s'en prendre à des jeunes filles de 15 ans, c'était comme Claude François, alors Claude François, hein, avec tous ses fans, à, 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 toutes ses fans en chaleur, là, oh, mon Dieu, quelle horreur, et puis il a laissé France Gall, hein, et puis la pauvre France Gall, hein, alors la pauvre France Gall, parce qu'elle était amoureuse de Claude François, elle était folle de, de son cloclo, hein, oh, elle aimait son cloclo et tout, hein, Et puis alors, qu'est-ce que j'allais dire ? Et puis après, il a eu Isabelle, la mère des deux enfants, qui a fait des beaux bébés, des beaux... Le Coco et Marc, ils sont magnifiques, ils sont adorables. Bon, mais on a un qui est un peu fragile, bien sûr, c'est normal, puisqu'il était tout le temps enfermé dans... Il fallait pas le montrer, c'était... Oh, sa réputation ! Oh, le Claude-François ! Et puis après, il a eu la Sophia, une belle jeune fille de 19 ans, mannequin, belle comme un cœur et tout, magnifique, c'est vrai ! Et puis on l'a vu il n'y a pas longtemps, elle est devenue moche ! C'était le plus grand mannequin à l'époque de Paris, tout le monde... Claude-François, il a voulu, il a voulu ! Et puis alors, la Sophia, elle était très capricieuse, et puis dominatrice, et possessive, et tout, et puis elle était tellement belle ! Alors, elle avait que le... Elle pouvait demander ce qu'elle voulait ! Je vais chez Cartier ! Alors, bien sûr, on allait chez Cartier, et puis on achetait, et on achetait pour Sophia, ce qu'il fallait ! Et que montre, bijoux et tout, pour la Sophia ! Et puis, alors, les journalistes, ils l'ont retrouvée en Suède, ben alors, elle est horrible, ma chérie ! Elle est devenue moche, très, 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 très moche ! Elle est devenue décatie, la Sophia ! Vraiment, vraiment, pfff ! Oh, une ivronne alcoolique ! Bon, elle vit maintenant en Suède, ben... Eh oui, elle se rappelle de ses bons souvenirs, de son Clo-Clo ! Et puis, Madeleine, Madeleine, là, je vous rappelais, Madeleine, donc, Karen, ou... Kathleen, Kathleen, Kathleen ! Oui, la Kathleen ! La dernière copine de Clo-Clo ! Vous vous rendez compte ? Elle a sorti de la baignoire, le Clo-Clo ! Mais heureusement qu'elle avait ses sabots en bois, parce qu'à l'époque, on portait des sabots en bois, je me rappelle, j'avais mes sabots en bois, moi aussi, tout le monde avait ses sabots, ils étaient noirs, ils étaient marrons, on était heureux, c'était la mode ! Mais heureusement, Kathleen, que tu avais tes sabots, parce que sans ça, elle aurait pris du jus, la pauvre chérie ! Elle serait morte ! Oh ! Et alors, Fabrice du Chigny, là, il fait un peu, un peu, il fait un peu vicieux, il fait un peu obsédé, il fait... Il fait... Il est bizarre, il a une tête de vicieux ! Il adore, il est obsédé, d'abord, il est obsédé, les deux sous féminins ! Oh ! Mais qu'est-ce qu'on n'en a rien à foutre ! Qu'il aime les dessous féminins, ou qu'il ne les aime pas, les dessous féminins ! Mais qu'est-ce que ça peut nous faire ? Ça va nous faire une belle jambe ! Et puis, alors, qu'est-ce qu'on va dire encore ? Parce qu'on a toujours à dire « Et le comt de l'Elysée ! » Oh ! Le comt de l'Elysée ! Il est con des... Quand on est con, quand on est con, je vais faire cette chanson, une chanson de Claude Brassas. D'échéance de nationalité, de qui se moque François Hollande ? Il a enlevé, et heureusement qu'il a enlevé, la nationalité que l'on peut combattre le terrorisme. Oh ! Mon pauvre chéri ! Jamais dans notre histoire des républicains, notre pays n'a eu un tel incompétent comme dirigeant. Alors, le plus nul des nuls des nuls ! D'abord, dans mon immeuble, vous voyez Kim Le Roi ? Comme ça, un peu. Et puis, alors, qu'est-ce que j'allais dire ? Dans mon immeuble, dans mon quartier, et puis dans la ville, personne n'aime François Hollande. Oh ! Alors, dans le livre d'histoire, vous verrez, dans le livre d'histoire, alors, Président Incapable, Bouffon, Flamby, le clown de l'Isée, et l'andouille. L'andouille, l'andouille, l'andouille ! La France est abîmée. Oh ! Et puis, alors, quand je vois François Hollande à la télé, pouf ! Je change de chaîne ! Oh ! Et quand je vois le con de Sarkozy, pouf ! Je change de chaîne ! Oh ! Quand je vois la marine, pouf ! Je change de chaîne ! Je change de chaîne ! Je change de chaîne ! Je ne veux plus voir les hommes politiques, ils me dégoûtent ! Et puis, Hollande, il navigue à vue, c'est un homme qui n'a pas la statut d'un président. Un point, c'est tout ! Pas la moindre décision, même dans sa vie perso, on aurait dû se méfier, mais il a été élu pour faire chuter notre Nikon ! Notre Nikon, le nain de l'Élysée ! Bref ! Il faut se le rappeler, pendant cinq ans, on a subi le lavage de cerveau, et cela a marché, et on le paie au prix fort ! Mais on le paie ! On le paie ! Oui ! Parce que la France, elle est ruinée, c'est Titanic, Titanic, oui, on coule ! Moi, je ne sais pas d'âcher ! Il faut au contraire leur permettre très peu d'intentionnalité, une belle maison, voiture, piscine, alimentation, un poisson, des femmes à gogo, vierges, si possible ! Et tout ça, offrait des contribuables ! Je crois que les terroristes seront heureux ! Depuis le début, je crois, dans une cour d'école ! Je te nomme mes copines, ministre, toutes nulles comme lui, comme nulle à chier ! Et puis, ça, c'est Golène, ça, c'est Golène Royal, qui n'est pas, pour moi, elle n'est pas ministre, elle est nulle à chier ! On n'en veut pas, ton aéroport ! On te l'a déjà dit, on ne veut pas ton aéroport ! Tu le comprends ? On n'a rien ! Hein ? Eh oui ! Hein ? Et alors, je disais, c'est pas ma faute à moi, c'est sa faute à lui ! Tu veux, je te donne une médaille en chocolat ! T'auras ta médaille ! Oui, je te donnerai la médaille ! À la prochaine récré, on joue à champ-perché, à la balançoire, ou pas vu, pas pris ! Au moins, qu'on chante à l'ouette, gentille à l'ouette, à l'ouette, gentille à l'ouette, je te plumerai, je te plumerai ! Il a dit, plus mêlé les Français ! Et l'ouette dégoûté ! Oh ! Le monde est fou !